...florescente, là, une fille de Turgeon, alors je vous parlais tout à l'heure de Saint-Dessin, là on a aussi affaire à l'un des grands noms de l'obstacle européen des temps modernes. Turgeon, regardez bien sa date de naissance, il est en 1986 et figurez-vous qu'à 31 ans, Turgeon saillit encore. L'année dernière il a encore sailli à 30 ans, 60 juin, quelque chose d'assez fascinant. Turgeon gris qui a donné beaucoup de rhum gris à sa production. Voilà, on va pouvoir marcher, on le reposera après. Et la maire Terre-Neuve, donc, écoutez, Terre-Neuve non seulement elle était bonne en plat puisqu'elle a gagné à Fontainebleau, mais encore meilleure en obstacle où elle a décroché la belle listeure lors de sa victoire dans le prix de Christian de Crédé. Il faut faire gaffe aussi au jury, pour ne pas s'en faire qu'à l'air entre le jury et eux, pour ne pas qu'ils se trouvent pas. Le prix Samaritain, je ne voulais pas. Terre-Neuve qui a déjà donné naissance à une cap-garde. qui s'appelle Islande. Et voici donc cette deux-an parturée. On vaut le par-jeu Saint-Édroit. Et donc dans cette bouche, pour ne pas citer qu'il est récent, qui est en même temps à la cité, c'est Vincente, gagnant du Grand National d'Ecosse. À Haïr, à deux reprises, un groupe 3. Une épreuve qui se déroule au mois de novembre. Il l'a remportée notamment en novembre 2016. Au trop désormais. Voilà, on peut revenir. On n'allait pas trop loin à épargner les jambes de nos caméramans, parce qu'ils ont 120 lots à gérer comme ça aujourd'hui. Et voilà, on la repose une dernière fois dans les juges, cette Floresland qui est née le 21 mars, grise donc par Turgeon, la mère étant par Alberto Giacomedi. qui est en train d'épargner les jambes de nos caméramans. Merci. Merci.